Besoin de jeux, de points de jeu, de cartes cadeaux ou même d'abonnement PSN Xbox Live ? Allez faire un tour sur le site de mon partenaire Eneba pour trouver tout ce qu'il vous faut à des prix réduits. Vous avez juste à cliquer sur le lien dispo dans la description de cette vidéo, puis ensuite de vous régaler tout simplement. Et salut à tous, c'est RondoSix et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça y est, l'attente est finie, on va pouvoir compléter le mur. Il se trouve dans les événements, 7 sur 15, moi j'ai pas tout encore, mais je parle bien du mur Power Within qui va pouvoir être complété à partir de ce vendredi soir avec donc la dernière partie de ce puzzle entre guillemets qui va donc donner un joueur Dark Matter gratuitement dès que vous aurez complété tous les défis permettant d'avoir toutes les parties de ce mur et le joueur n'est autre que Vince Carter en Dark Matter. Donc comment avoir toutes les parties et surtout est-ce que ça vaut le coup de les compléter pour avoir un Vince Carter quand même Dark Matter gratuitement ? C'est pas tous les jours qu'on a un Dark Matter gratuit, on en parle tout de suite. C'est parti ! Tuké nous a fait plaisir et franchement je pensais que la dernière partie allait sortir en début de semaine prochaine mais pour le coup ils ont mis ça ce vendredi et c'est quand même beaucoup mieux car on a le temps un petit peu avec le week-end de grind pour ces parties-là. On a donc 5 parties supplémentaires de ce mur qui vont pouvoir être obtenables grâce à des nouveaux défis qui vont d'ailleurs nous donner aussi un troisième joueur Galaxy après Darren Fox et Ralph Samson qu'on a eu en Galaxy précédemment qui était pas ouf ouf, on va pas se le cacher. Donc là je sais pas du tout quel va être le dernier joueur Galaxy mais ce qui compte au final c'est Vince Carter en Dark Matter. Voilà, le mur complété donne Vince Carter, d'ailleurs je vous le mets avec sa tête du coup en haut et il y en avait beaucoup qui l'avaient deviné car le visuel faisait penser à un espèce d'avion et donc le surnom de Vince Carter c'était Air Canada. Donc avec le code couleur, vous voyez le rouge, le violet, etc. ça rappelle le maillot des Raptors de l'époque, Air Canada, vous avez compris, Vince Carter. Donc comment avoir ce Vince Carter déjà ? On va faire un petit récap des défis à faire pour le compléter. Alors déjà on a les défis qui étaient sortis au tout début de la saison. Dynamic Domination, vous avez vu que j'ai toujours pas fini ces défis et les défis qui ont de l'XP en fait ne sont pas du tout intéressants. Pourquoi ? Parce que ça ne donne pas les parties. Les parties du mur elles sont obtenables qu'avec les défis qui n'ont pas d'XP au final. Donc là c'est gagner 10 matchs de domination, 20 matchs de domination, mettre 40 dunks en domination et j'en avais déjà fait 2. Gagner un match en domination vous avez une partie et gagner un match en domination de 50 points ou plus. Pareil vous avez une partie. Donc vous avez 5 parties façon par catégorie de défis. Donc là il y en a 5. Et ensuite il y avait ceux de Ralph Samson que j'ai complété. Les fameux Bracket Busters, groupe 1 et 2. Donc là pour avoir les parties, vous regardez les défis qui n'ont pas d'XP. Bon pas celui-là. Mais le Bracket Busters Ruby Point. Vous avez donc 163 points à mettre avec des joueurs Bracket Busters Rewards en Ruby. Ça je pense que vous l'avez quasiment tous fait déjà. Ensuite vous avez les 142 points avec des joueurs amethysts. Vous avez ceux avec des diamants. Vous avez ensuite une partie en gagnant le défi School's Revolves. Donc c'était un défi avec les diamants rose. Et ensuite dans le groupe 2, vous avez la dernière partie en complétant tout simplement tous les défis. Vous avez la dernière partie. Donc avec tout ça, ça nous en fait déjà 10. Et donc il y en a 5 autres qui vont sortir parmi des défis ce vendredi pour avoir un Galaxy. Je pense que ça va être dans un mode précis. Peut-être le 3 contre 3 d'ailleurs vu qu'il y a un event en ce moment. Peut-être qu'il y aura donc des matchs en 3-3 à faire par exemple. Et qu'il y aura parmi ces défis là, des défis qu'il donne de l'XP pour avoir le joueur aussi Galaxy Opal Power Within. Mais aussi parmi ces défis, d'autres qui vont donner des parties pour avoir le Vince Carter. Et donc pour compléter ce mur. Je pense que ça peut être pas mal de le jouer bien sûr en 2 pour le coup. Parce qu'il peut jouer 2 et 3. Mais c'est vrai que comparé à la méta actuelle et les cartes qui sont sorties récemment. Anthony Davis 2m8. Vous avez Giannis Antetokounmpo à 2m11 en arrière également. Et je pense que c'est pas fini. Vous allez encore avoir pas mal d'autres joueurs avec une taille abusée à ce poste là. Donc voilà. Vince Carter il va être sûrement bon. Mais est-ce qu'il va être excellent ? Est-ce que ça va être vraiment une vraie Dark Matter ? Parce que pour l'instant les galaxies qui nous ont sorti, c'était pas vraiment des très très bons galaxies. Entre Ralph Samson qui était vraiment un peu gaze. Et Darren Fox aussi qui était vraiment pas fou. On a eu 2 galaxies à la limite du jouable. Donc là le 3ème galaxie on va voir. Et pour les stats de Vince Carter on va voir aussi. Mais dans tous les cas ça fait quand même un Dark Matter à aller chercher. Donc voilà. Si vous voulez quand même un Dark Matter en arrière, en ailié. Qu'il soit actuel. Avec des badges etc. Qu'il soit quand même mis à jour comparé à l'avancement du mode en fait. Parce que plus le mode avance est forcément, plus les cartes sont meilleures. Donc Vince Carter il va quand même être pas mal en termes de stats 1 signe j'imagine. Après il faut voir vraiment les animations. C'est surtout ce qu'il pêche avec Vince Carter. Ces dernières années dans Touquet c'était les animations qui n'étaient pas vraiment folles. Comparé à la concurrence des T-Mac etc. Donc là on verra. Et voilà les Gouttes. J'en ai fini avec ce petit point sur le mur Power Within. Qui va pouvoir être complété enfin. Depuis le début de la saison il y a des défis. Depuis le début de la saison Touquet nous tease un petit peu sur le mur etc. Des petits indices. Mais il y en a beaucoup depuis très longtemps déjà qui savaient que c'était Vince Carter. Avec les indices du mur et des couleurs. On arrivait quand même à avoir une petite idée. Et là il est disponible ce vendredi 17h. Donc vous pourrez avoir un nouveau Dark Matter en plus dans votre team. Avec en plus la récompense du limité qui va tomber. Vous allez avoir quand même pas mal de joueurs gratuits là dans ces prochains jours. Avec également les défis après le level 40 qui vont sortir je pense en début de semaine prochaine. Vous aurez encore une carte. Donc voilà il y a quand même pas mal de cartes à aller chercher. Et Vince Carter je pense que c'est l'une des meilleures. Donc n'hésitez pas à faire les défis. Moi il faut que je finisse les défis en domination. Vous avez vu que j'ai pas du tout avancé la Domi. C'est vraiment horrible. C'est compliqué de trouver la motivation. Mais je vais le faire quand même pour essayer d'avoir Vince. Et peut-être vous faire une petite review dessus si je l'ai pas trop tard. Donc n'hésitez pas à guetter YouTube. Et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là prenez soin de vous. Et la bise.